bonjour aujourd'hui on va donner une leçon de philosophie au petit jmdo qui a l'air de réclamer en fait qu'on lui fasse la leçon alors pour ceux qui ne savent pas qui est jmdo je récapitule brièvement c'est un vidéaste végétalien et qui est un végétalien prosélite militant et il avait fait une première vidéo avec l'ing the sun donc un vidéaste qui a le mérite d'exister donc j'ai fait une vidéo de concert où donc jmdo expliquait son mode de vie expliquait pourquoi est ce que c'est un mode de vie qui était entre dieu mais un mode de vie à suivre alors moi j'ai pas de problème avec ça tu as le droit de faire la promotion de ce que tu veux voilà tant que tu n'es pas payé donc c'est pas dans un rapport marchand moi ça ne pose pas de problème toi c'est pas un placement de produits tu vois il n'est pas payé pour faire la promotion du végétalisme enfin je crois par contre ce qui m'a posé problème c'est qu'il utilisait de la morale d'esclaves c'est à dire qu'il définissait ce qui était bien qu'il définissait ce qui était mal et qu'en utilisant ça en fait il allait faire culpabiliser son spectateur donc j'ai fait une vidéo réponse qui à mon avis était plutôt courtoise et donc jmdo s'est permis de me répondre de me tourner en dérision de m'insulter de me diffamer donc on va le défoncer très gentiment donc si je fais cette vidéo rapidement après la sortie de la sienne c'est tout simplement pour tuer dans l'oeuf en fait toute sa pseudo réflexion histoire que en fait les conneries qui racontent sur le stoïcisme sur le nihilisme et sur niche ne se propage pas plus que ça d'accord c'est vraiment de salubrité publique mentale voilà parce que il faut quand même lorsqu'on avance les concepts philosophiques savoir de quoi on parle je ne fais pas jmdo alors juste au tout début de sa vidéo donc en fait il parle à trois vidéastes qui parlent à ma ferme autonome à pas végan et à moi même et donc il nous parle et donc il dit que sa vidéo s'adresse à nous mais également à tous ceux qui ont aimé nos vidéos ce que je peux comprendre voilà il cherche à captiver notre audience pour lui montrer que nous on a tort et que lui a raison on va voir qu'il le fait avec énormément de manipulation d'accord faudra pas se laisser berner par ce type là il ne sait pas quoi il parle et en plus il applique des techniques douteuses pour nous discréditer cependant on ne peut pas prétendre vouloir s'adresser à quelqu'un lorsque ce quelqu'un vous l'avez bloqué sur twitter après même qu'ils vous aient dit regarde j'ai fait une vidéo sur toi d'accord ça marche pas comme ça tu peux pas vouloir toi tu vois tiens je veux le dialogue je veux te montrer ta tort etc et puis ça est dans un sens unique et que non ça marche pas comme ça donc là on voit vraiment que déjà au départ il n'est pas vraiment dans une démarche où il veut nous répondre à nous moi il m'a bloqué il parle pas que j'ai jamais harcelé j'ai jamais insulté jamais le faire chier sur twitter donc moi j'appelle ça de la lâcheté de venir parler dans le dos des gens mais c'est très intéressant ce que tu vas dire parce qu'en fait après tu dis oui bon sous ma vidéo avec le point culture avec l'in the sun il y a eu beaucoup de pouces rouges des insultes etc et dit ouais vous êtes tout juste ridicule à la tonne d'esprit vif à l'intelligence pénétrante qui se sont sentis pousser des ailes depuis leur clavier qui ont dégueulé leur haine dans les différents commentaires des réseaux sociaux qui se sont imaginés ne serait-ce qu'un seul instant pouvoir tacler l'animalisme l'antispécisme le véganisme après que le premier guignol ait dégainé sa caméra pour débunker à toutes ces brelles qui m'ont envoyé des images d'animaux morts des photos de leur repas carnés qui m'ont insulté harcelé qui sont venus en masse sur ma chaîne pour déposer leur étron qui ont ressenti le grand frisson des faibles celui de mettre des pouces rouges en masse s'il ya bien une chose que vous prouvez c'est votre incapacité à vous attaquer au message seulement messager vous êtes désespérément ridicule moi je suis d'accord alors pas sur les pouces rouges je m'en fous des pouces rouges jamais mis un pouce rouge de ma vie mais effectivement les insultes bon c'est pas le truc le plus correct à faire que de venir insulter quelqu'un surtout que dans les commentaires en fait on voit très peu d'arguments constructifs et on voit pas mal d'insultes genre t'es un sale con va crever etc on s'en mange tous donc c'est pas je suis d'accord c'est pas la réflexion la plus intelligente la plus pertinente maintenant ce qui est très drôle et je dis pas que tu es responsable attention jm c'est très drôle c'est que en fait ceux qui suivent des vidéos font exactement la même chose c'est à dire qu'une fois tu as sorti ta vidéo j'ai su qu'elle était sortie parce que sous ma vidéo à moi j'ai eu des dizaines de commentaires hyper insultants non argumentés et donc des dizaines de mecs ont débarqué pour venir dire oui il est méchant jm la remis à sa place en parfois en disant même les mêmes tournures de style que lui vraiment on est vraiment face à des perroquets qui n'ont aucune intelligence mais souvenez-vous ce que jm a dit vous êtes ridicule d'accord il l'a dit si jamais c'est ridicule de venir de mettre des pouces rouges et de venir insulter sous sa vidéo c'est logiquement d'accord si je comprends bien c'est devenir insulter sous une vidéo de quelqu'un d'autre c'est la même chose d'accord donc c'est à dire que avant de venir écrire ton petit commentaire haineux réfléchis à ce que jm a dit il a dit attention c'est ridicule est-ce que tu as envie d'être ridicule est-ce que tu as envie d'être ridicule aux yeux de ton gourou de ton prophète pardon fin de voilà de monsieur jm sans doute pas enfin en tout cas je sais qu'on pourra pas l'éviter parce que c'est un effet de meute d'accord c'est un effet de foule et en fait clairement la foule n'est pas contrôlable on lui désigne un boucle émissaire et elle va le lyncher j'en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo et on peut lire gustave lebon si ça nous intéresse un peu plus jm do est tellement pétri de certitude qui va même jusqu'à dire dans cette séquence que c'est pas toi derrière ton clavier qui peut remettre en cause l'animalisme l'antispécisme le végétalisme etc lui il faut bien qu'il comprenne que ce n'est pas lui qui n'a ni lui Nietzsche ni lui épique tête qui peut venir détruire la pensée de Nietzsche et qui peut venir dire ce qu'il a vraiment dit ou pas dit épique tête et dans quel cadre ça s'applique alors jm do dans sa vidéo a pratiqué énormément de manipulation c'est quelqu'un qui vient de la publicité et qui sait donc exactement ce qu'il fait d'accord c'est quelqu'un qui a passé trois ou quatre mois sur ces vidéos là donc c'est quelqu'un qui a eu le temps de peaufiner dans les moindres détails qui sait comment susciter la réaction qu'il veut auprès de son public c'est à dire que lorsque vous regardez sa vidéo il ne vous traite pas comme des gens intelligents d'accord c'est bien ça qu'il faut comprendre il vous traite pas comme des gens à qui va parler à qui va exprimer des arguments à qui va donner des faits en fait c'est quelqu'un qui va humilier la personne à qui il répond il fait ça souvent dans ses dans ses véganements j'ai souvenir d'une émission il s'était mis à incendie un critique d'astronomie qui était venu au salon des végétaliens là et était même allé chercher un couple qui avait croisé le mec à qui il avait parlé pour cracher sur le mettre dans son dos vous dire ouais c'est trop bizarre et oui je comportais bizarrement pas vraiment le niveau le plus pathétique du truc c'est qu'en fait on va cracher sur la personne c'est à dire qu'en fait on fait clairement de la dominée on n'est pas dans l'argumentation s'attaque clairement à la personne et c'est exactement ce qu'il fait c'est à dire que lui il va venir juger mon physique tu as une tête de gourou etc ok c'est super drôle mais tu es hyper hilarant en termes d'humour moi je veux bien mais en termes d'argumentation il va me traiter de facho de raciste de nihiliste de psychopathe d'accord donc que des mots extrêmement négatifs alors nihilisme je l'ai peut-être un peu cherché mais on va y revenir en tout cas c'est pas en allant chercher nihilisme dans le dictionnaire que tu vas réussir à comprendre une notion philosophique complexe qui a plusieurs millénaires d'existence ça c'est sûr donc moi j'ai regardé que la partie avec moi d'accord j'ai pas regardé la partie avec ma ferme autonome j'ai pas regardé la partie avec pas végan je le regarderai plus tard peut-être un jour si j'ai envie en tout cas j'ai regardé la partie qui m'était consacrée donc ce qu'il fait avec moi pour me discréditer c'est à dire que je pense que je suis pas connu de la majorité des gens je pense que la plupart des gens ne me connaissent pas ils savent pas qui je suis j'ai très peu d'abonnés comparé à lui et donc pour me présenter déjà il se moque de mon pseudo alors déjà juste analgénocide c'est pas un pseudo d'accord faut bien comprendre que jamais sur un site monsieur inscrit je me dis comment je m'appelle quel est mon nom mon prénom c'est analgénocide non non mon pseudo en général c'est moisi d'accord avec un z m o i z i certains me diront que c'est pas beaucoup mieux voilà donc c'est pas mon pseudo c'est le nom de la chaîne bon c'est très différent et ceux qui s'intéressent à ma chaîne savent très bien pourquoi est ce qu'elle s'appelle comme ça donc clairement là on a une attaque qui n'a déjà rien à voir avec le fond de ma vidéo d'accord voilà on discrédite son pseudo on discrédite rapidement sur la barbe genre barbichette etc alors juste barbichette c'est pas ça d'accord ça c'est une barbe d'accord peut-être que tu feras un jour la différence il va user et abusé de petits montages d'accord de montage où il reprend des extraits de ce que je dis pour les maîtres hors de contexte d'accord pour faire tenir des propos que je n'ai pas tenu et c'est lui après qu'il va chialer pour la diffamation parce que j'ai dit que c'est un gourou c'est un bourgeois voilà histoire que bon quand même on se rende bien compte du niveau de manipulation du mec le mec je suis pas un gourou je suis pas un bourgeois par contre lui je vais faire dire des propos qu'il n'a pas tenu et puis comme ça dans le montage on a vraiment l'impression qu'il dit ça c'est intelligent ça on sent quand même on sent un mec qui dans sa tête ça tourne bien c'est un mec qui sait ce qu'il fait c'est un mec qui sait ce qu'il fait au niveau de la manipulation dès le début de la vidéo il vous conditionne pour que vous ayez une image détestable de moi que je passe juste pour un abruti en fait il met le public il met ses spectateurs dans une optique de allez on va se foutre de sa gueule c'est ça qui fait alors alors moi je veux bien mais faut pas prétendre à un moment donné être un tantinet honnête il ne faut pas à un seul instant croire que c'est autre chose que de la manipulation c'est ça qu'il faut comprendre c'est à dire qu'en riant de quelqu'un immédiatement avec ton audience tu vas fédérer contre lui tu vas dire on va se foutre de sa gueule et donc tu vas discréditer par avance tout ce qu'il va dire et donc je pense la plupart de ton public est totalement incapable ensuite de reprendre compte que tu réponds pas ce que je dis tu réponds à côté et qu'en fait tu as juste l'air d'un imbrutique il ne sait ni ce que c'est le nihilisme ni ce que c'est Nietzsche ni ce que c'est le stoïcisme ni ce que c'est même que l'histoire de la colonisation d'accord faut bien te rendre compte de ça c'est à dire que tu as faux à tous les niveaux c'est à dire que tu as ni au niveau culturel ni au niveau philosophique pour venir t'adresser à moi d'accord il y a quand même un monde entre toi et moi qu'il faut comprendre il faut le savoir voilà moi je produis du concept et du logo ça voilà vu qu'il a été taquin avec moi je ne vais pas me gêner non plus pour aller le taquiner également alors mon but n'est pas moi de combattre les bouffeurs de carottes d'accord j'en ai rien à foutre je dis que c'est un nihilisme c'est factuellement un nihilisme par contre moi tant qu'il ne s'amuse pas à faire de la morale d'esclaves moi je m'en fous totalement mais vu que j'aime d'eau adore me voir parler adore me voir lire et ben je vais lire un extrait de niche qui caractérise très bien les bouffeurs de carottes quand il y va de ta santé n'hésite pas qu'importe mais fais le sang bruit il est ridicule de parler avec enthousiasme de légumes verts il faut pour cela n'avoir pas grand chose en tête donc j'aime ou lorsqu'il s'extasier devant sa nourriture végan peut-être est-ce juste qu'il n'a pas grand chose en tête donc si je n'ai rien contre les bouffeurs de carottes par contre j'ai quelque chose contre la morale d'esclaves donc c'est ce que je disais en début de vidéo c'est ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo c'est à dire que mais en fait moi c'est à partir du moment où tu vas venir faire culpabiliser quelqu'un pour qu'il adopte le comportement que tu as envie qu'il adopte ben oui moi je suis désolé je me laisse pas avoir par ce genre de procédé rhétorique par ce genre de procédé totalement fallacieux basé sur rien mon but à moi est de dépasser les notions de bien et notion de mal et surtout de renoncer à ce nihilisme pour être pleinement en fait qui on est et d'accepter qui on est alors il m'a reproché dans sa vidéo d'avoir parlé énormément de morale effectivement peut-être qu'il a pas compris mais c'était ma vidéo il a employé les termes de bien et les termes de mal il a fait de la morale d'esclaves je réponds là dessus mon but n'est pas de venir dire de venir contester les chiffres des scientifiques de venir contester le nombre de modes animaux qui sont morts par an etc c'est pas ça mon sujet d'accord mon sujet c'est lui sa technique moralisatrice qui sert à venir faire culpabiliser son audience et c'est normal que dans ma vidéo je parle de ce que je veux lui veut parler de végétalisme moi je parle de morale d'esclaves jmdo n'a rien compris à ce que dit nietzsche d'accord j'ai dans ma vidéo fait une citation une longue citation de nietzsche où en fait je raconte qu'il ya des oiseaux de proie qui bouffent des agneaux et les agneaux trouvent les oiseaux de proie méchants d'accord et vu qu'ils les trouvent méchants ils sont en train de se dire bon du coup qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est le mal ce qui est bien c'est sans doute des gens comme nous des agneaux et puis les méchants c'est sans doute les oiseaux de proie et ensuite nietzsche montre que les oiseaux de proie ont dépassé ces notions primaires de bien et de mal en disant que eux ils les aimaient les agneaux comme ils sont c'est la même blague de beauf à laquelle les vegans sont constamment confrontés et là j'aime doit vous lui résumer ça à une vaste blague pourri sur genre ouais ma fille m'a demandé un lapin et je lui ai servi avec du vin blanc un truc comme ça sauf que c'est pas ce que dit nietzsche nietzsche te montre les fondements de la morale d'accord sur quoi se fondent la morale toi tu te bas juste sur la phrase de conclusion en disant que c'est une blague mais c'est pas une blague chez nietzsche c'est bien ça qu'il faut comprendre c'est à dire que nietzsche parle d'assumer qui on est il ya une phrase célèbre de lui dit devient celui que tu es c'est exactement ça c'est à dire accepter qui tu es accepte d'être un rapace accepte d'être un oiseau de proie et ne te laisse pas emmerder par les moralisateurs qui vont faire de la morale d'esclaves et qui vont te faire culpabiliser d'être ce que tu es c'est ça que dit nietzsche tu peux pas résumer ça à une blague première manipulation majeure de mon propos du propos de nietzsche comment est ce que tu veux prétendre ensuite démonter mon argumentaire si tu n'es même pas capable de comprendre les choses d'aussi simple et de résumer tout à la dernière phrase de nietzsche de la sortir totalement de son contexte pour ensuite se foutre de sa gueule c'est pas une réponse argumentée que tu viens de faire là au contraire tu as juste montré ton incapacité à comprendre et si tu crois vraiment que c'est juste une blague alors que j'ai pas tendance à faire ça très souvent mais je te renvoie à la vidéo de monsieur fils sur le sujet et là on se souvient c'est le même qui dit qu'on ne pouvait pas détruire l'animalisme derrière un clavier etc lui croit vraiment avoir détruit la pensée de nietzsche là en mettant un petit extrait une petite blague non mais il se croit où lui il croit vraiment avoir cette capacité à détruire un philosophe aussi majeur que nietzsche avec une phrase on ne parle pas de la de bernard henri levy d'ailleurs à un moment ils m'ont tellement qu'il n'a rien compris qui reprend cet abstrait où je parlais de manichéisme en me disant que ça c'est pas manichéen peut-être les oiseaux de proie les agneaux mais t'as rien compris j'y aime dans ta tête réfléchis utilise ton cerveau si je parle de dépassement de la morale si on parle de ça je dis qu'il n'y a ni bien ni mal c'est justement parce que l'agneau n'est pas le bien l'oiseau de proie n'est pas le mal et que l'oiseau de proie n'est pas le bien et que l'agneau n'est pas le mal d'accord il n'y a pas ça ça n'existe pas que ça veut dire c'est que les oiseaux de proie eux ont réussi à dépasser ce cadre moral de dire je suis le gentil je suis le méchant d'accord donc c'est absolument pas manichéen au contraire tu montres juste à quel point tu es un inculte et là c'est profondément gênant pour toi parce que là tu t'amuses à mettre des petites vignettes de moi comme ça qui rigole etc mais là profondément là tu te sens pas un peu honteux de raconter de la merde à ce point là d'être à ce point là à côté de la plaque de n'avoir à ce point là pas compris un philosophe d'avoir à ce point là mais jugé d'un philosophe parce qu'après en fait tu t'amuses de dire ouais je vais humilier Nietzsche et tout etc je vais lire lire un extrait de ainsi par la Zaratoustra l'homme doit être élevé pour la guerre et la femme pour le délassement du guerrier tout le reste est folie que la femme soit un jouet pur et menu pareil au diamant rayonnant des vertus d'un monde qui n'est pas encore donc qui est d'après Nietzsche le plus beau cadeau fait à l'humanité et je ne peux qu'abonder dans son sens ou en fait les questions un peu de virilisme bon c'est un peu un texte un peu machiste allez pour faire simple mais c'est pas juste en disant ça que tu vas discréditer Nietzsche parce que lui il est là il dit oui bon Nietzsche il a aussi dit ça voilà donc si Nietzsche a dit ça c'est à dire que tout autre ce qu'il a dit c'est faux c'est un sophisme tu es un sophiste tu es en train de manipuler ton audience en train de faire en sorte qu'elle rigole de Nietzsche vous comprenez ce qu'il est en train de faire il est en train de faire en sorte que vous vous ricaniez avec lui sur Nietzsche pour dire oui mais en fait lui là bas il aime bien Nietzsche mais en fait t'as vu c'est un abruti t'as vu ce qu'il dit Nietzsche quand bien même cet extrait serait problématique il n'explique pas en quoi il serait problématique d'accord il n'explique pas son contexte n'explique pas ce qu'il veut dire Nietzsche donc clairement en fait il a juste lu un truc mais en plus ça veut pas dire qu'il aurait tort sur l'oiseau de proie et surtout que j'aime d'eau c'est exactement ce qu'il fait dans toutes ses vidéos il est là en train de dire oui mais non sois un gentil avec moi parce qu'en fait sinon la planète elle va pas aller bien sois gentil avec moi je prends conscience avec moi sois pas un méchant qui pollue et gaspille on verra ça après dans sa conclusion c'est exactement ce qu'il fait exactement ce qu'il fait et bien sûr ne répond pas à son propre manichéisme hop il a estimé la question t'as vu comme il t'a manipulé je suis sûr tu avais rien vu mais surtout il me reproche d'être dans le passé en train de citer Nietzsche parce que Nietzsche c'est un vieux philosophe etc c'est un type qui n'a absolument rien compris à la philosophie d'accord la philosophie c'est pas parce qu'un philosophe est vieux que sa pensée est moins valable d'accord faut bien comprendre ça et surtout c'est méconnaître totalement encore une fois la pensée de Nietzsche Nietzsche est dans le présent c'est-à-dire Nietzsche est dans l'acceptation du monde tel qu'il est il n'est pas dans l'expectative de demain demain ce sera mieux demain j'irai au paradis etc il n'est pas dans ce monde là et lui il est dans le monde là qui nous entoure dans le monde présent et il est là pour profiter de ce monde parce que le présent c'est la seule chose que l'on est pour sûr d'accord ce qu'on a autour de nous et là je vais couper immédiatement court au petit l'autre fait ouais mais en fait on n'est pas sûr d'être dans le présent parce que en fait ça se trouve dans une simulation informatique etc ta gueule ça ne change absolument rien en fait je vais t'expliquer un truc très simple biden stein je crois déjà parlé en plus vite d'une chaîne qui explique voilà qu'est ce qui se passe si tu as un mec il est en train de jouer aux échecs face à toi il dit ouais non là le cavalier c'est pas un cavalier non non c'est un moulin à poivre et puis là la dame c'est pas une dame en fait c'est une croix et puis là la tour c'est pas vraiment une tour c'est un cafard géant et le cafard géant il peut se déplacer comme ça comme ça comme ça la croix il peut faire ta 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 et finalement il se met à jouer exactement comme toi aux échecs enfin c'est dire normalement à quoi aura servi son tout son blablabla etc à que dalle rien du tout donc c'est bien la preuve que même si jamais d'accord on est dans une simulation informatique toi dans ta vie tu ne prends pas le pari de te comporter comme si tu étais dans une simulation informatique donc sort de propos donc le présent c'est la seule chose qu'on est pour sûr d'accord le passé il est loin voilà il est passé on peut plus y retourner donc ça sert à rien de l'espérer ça sert à rien de le chérir il est passé le futur on n'est pas sûr qu'il arrive un jour d'accord le seul truc qu'on est c'est le moment présent c'est notre vie à nous mais là où il se plante encore plus au niveau philosophique c'est lorsqu'il va ouvrir un dictionnaire pour regarder la définition de nihilisme alors peut-être qu'il est un peu bête peut-être il est simple et sans doute même d'ailleurs peut-être les carences montent au cerveau mais on ne peut pas résumer l'histoire du nihilisme les différentes définitions du nihilisme sachant qu'il ya quand même maintes philosophes qui ont parlé du nihilisme en trois lignes sur un dictionnaire on est quand même d'accord de ça donc ça veut dire que toi ta définition du dictionnaire sera forcément incomplète il faut bien le comprendre que lorsque tu dis oui le rejet de la morale etc c'est du nihilisme nitch lui propose de dépasser ce nihilisme de dépasser le fait de ouais y'a rien qui sert à rien façon les clous de poussière voilà bon on est des atomes voilà il propose de dépasser ça en plaçant une valeur fondamentale d'accord la valeur fondamentale je vous l'ai déjà dit c'est la vie d'accord c'est et c'est ta vie à toi parce que encore une fois on va donner un exemple important mais admettons tu es là tu es en train de dire ouais moi je suis un mec viril un chevalier etc je vais je vais me sacrifier pour sauver la belle à quoi ça t'auras servi de sacrifier pour sauver la belle quand tu seras mort tu sera mort d'accord même si on te rend les plus beaux hommages une fois que tu es mort ta vie est perdue ça que ça veut dire ta vie elle est perdue tu ne la retrouvera jamais chaque instant de ta vie que tu perds à faire autre chose que ce que tu aimes que ce que tu veux faire ce sont des instants de ta vie définitivement perdu que tu ne regagnera jamais tout ce qui est passé est passé c'est pour ça que nietzsche parle d'accepter le monde tel qu'il est pour pouvoir en apprécier chaque moment chaque instant c'est bien pour ça qu'il parle de l'éternel retour l'éternel retour j'avais fait une vidéo dessus s'appelait hubert mensch où j'expliquais que justement l'éternel retour c'est partir du postulat qui est faux on est d'accord du postulat qu'on va revivre éternellement sa vie du début à la fin sans pouvoir rien n'en changer et le but c'est qu'on soit en train de l'apprécier à chaque instant d'accord et donc si je place ma vie ce que je vis mon présent à moi au dessus de toutes les autres valeurs ça ne fait pas de moi un nihiliste bien au contraire ça fait de moi l'exact inverse ça fait de moi quelqu'un qui a dépassé le nihilisme nihilisme dans lequel jm 12 se morfond n'a jamais répondu là dessus lorsque je parle d'assaise il ne répond pas si au lieu d'ouvrir un dictionnaire numérique forcément incomplet s'il avait au moins fait l'effort et je pense en fait qu'il l'a fait en vrai mais que par manipulation je peux pas le prouver évidemment mais que par manipulation il a préféré montrer le dictionnaire de montrer une définition qu'il arrangeait bien plutôt que simplement aller sur wikipedia et de montrer ce que disait le niche sur le nihilisme enfin c'est quand même pas compliqué je parle de niche dans ma vidéo je parle de nihilisme j'en parle dans à peu près je pense 99% de mes vidéos je parle du nihilisme et de niche je veux dire si lui fait pas le lien entre les deux moi je peux pas faire grand chose pour lui idiot ou mauvaise foi je vous laisse choisir ensuite à 16 on va recontextualiser un petit peu hein les animaux souffrent-ils oui mais on s'en fout l'exploitation animale est-elle néfaste pour la planète oui mais on s'en fout ai-je besoin de l'exploitation animale pour survivre non mais on s'en fout suis-je un être de raison je m'y efforce chaque jour mais on s'en fout ai-je envie de laisser cette planète vivable et inculquer des valeurs de vivre ensemble aux générations futures oui ensuite je parle de mon propre refus de l'assaise c'est à dire que moi je ne suis pas un asset vu que j'ai envie de profiter de ma vie à chaque instant je ne vais pas me dire ah non ça je peux pas parce qu'en fait c'est pas bien d'accord il ya des choses que je ne fais pas dans la vie par conviction évidemment par exemple je vais pas au mcdonald parce que non seulement je trouve pas ça bon je trouve ça cher pour ce que c'est et en plus c'est une entreprise américaine de consommation de masse et vous savez j'aime pas trop les américains cependant je ne vais pas dire qu'aller manger au mcdonald c'est mal je vais pas dire que c'est bien non plus d'accord c'est ni bien ni mal c'est juste une série de faits lorsque tu as mangé au mcdonald tu as mangé de la merde c'est un fait objectif tu sais pas bon pour ta santé et en plus t'enrichis une multinationale américaine qui plus est tu participes à sa domination culturelle sur la france d'accord le pays de la gastronomie d'accord on pourrait bouffer de l'ortholant mais non non les gens ils vont bouffer des mcdonald il n'empêche le jour où je suis sorti du cinéma il était minuit trente tout était fermé tous les donneurs partout étaient fermés il n'y avait plus rien à manger et qui restait juste le mcdonald j'étais avec une amie qui m'a dit on va manger au mal d'eau je vais pas dit non moi je vais rentrer j'ai deux heures de route à faire mais non je vais tenir pendant deux heures et avoir faim mais non j'ai dit bon moi je vais au mcdonald voilà j'ai pris sur moi c'est à dire que j'ai apprécié le moment présent malgré toute la version que j'ai pour mcdonald mais si je dis mon nom je rentre chez moi et en fait le cinéma il a plus de 100 km de chez moi et que j'ai plus d'une heure de route pour y aller véridique c'est une histoire vraie et là je peux te garantir tu n'apprécies pas forcément le moment présent quand il est trois heures du matin tu rentres chez toi tu n'as pas mangé tu viens de rouler pendant une heure trente je te garantis que ce n'est pas hyper hyper l'éternel retour alors on peut y arriver mais bon pourquoi se priver mais les végétaliens eux en pratiquant cette assaise en se refusant ce plaisir de manger de la viande de manger des oeufs de manger du lait du fromage putain du fromage c'est pas le meilleur truc au monde du fromage avec un putain de verre de vin blanc un monster kars avec du gewurz parce que la plupart des végétaliens ne vont pas te dire qu'en fait eux ils n'aiment pas le goût de la viande ils le font pour des raisons politiques pour ne pas soutenir une industrie qui est meurtrière mais en se refusant leur plaisir ils sont donc des nihilistes parce qu'ils vont se refuser ce plaisir à eux ce plaisir de l'instant cette envie tout comme la catho la musulmane ou la juive qui ne baisse pas avant le mariage sont des assets c'est à dire qu'elles se refusent un plaisir parce que soi-disant il y aurait un bien supérieur après qu'il va venir alors dans le cas du végétalisme ce bien peut-être concret c'est à dire oui on va tuer moins d'animaux dans le cas de la religion bon le cas est totalement abstrait pour rappel dieu n'existe pas et donc là c'est le moment où j'y aime d'eau meurt d'envie de me dire oui mais non parce qu'en fait j'en ai pas besoin donc c'est pas de la saison etc ça n'a rien à voir du fait que t'en ai besoin ou pas la question c'est ce que tu en as envie est ce que ça te ferait plaisir est-ce que tu y prendrais du plaisir oui ou non ton ordinateur il n'était pas nécessaire à ta survie pourtant lorsqu'elle a été conçu on est bien allé emmerder des africains pour leur choper du minerai alors il va peut-être me dire que j'ai pas de sources etc s'il est comme ça on va voir vers la fin c'est un peu une fuine et je garantis que ces mines sont pas 100% écolo respect des bonobos etc pourtant tu l'as ton mac tu l'as devant toi tu vas me faire croire que c'est pas un ordinateur de bourgeois le mal vu le prix de sa coûte comparé aux performances je sais pas enfin tu vas pas acheter pour les logiciels qui tournent dessus et pourtant on est d'accord que se priver de cet ordinateur bah ce serait chiant c'est à dire bah ouais ça fait partie de mon confort etc c'est pareil le téléphone portable pour les récupérer des minerais en afrique il faut aller déstabiliser les gouvernements locaux payer des pots de vin etc c'est l'impôt bordel mais bon quand même envie d'avoir notre téléphone portable et pourtant on cause la souffrance inutile dans les pays d'afrique et là ça pose pas problème hypocrisie hypocrisie mais on y reviendra reste que s'en priver c'est de l'assaise alors je ne dis pas que notre vie doit être une orgie à chaque moment c'est absolument pas ce que je suis en train de dire le bien le mal c'est tout sauf ce dont parle la vidéo et si j'utilise ces mots c'est parce qu'ils sont suffisamment larges pour être compris par le plus grand nombre et ce quel que soit ton niveau de morale il dit également que sa vidéo ne parle pas de morale mais il a quand même bien du mal à justifier le fait qu'il est quand même utilisé les mots bien et les mots mal plusieurs fois je sais quand même bien cocasse de dire qu'on ne parle pas de morale dans une vidéo quand on dit les mots bien et mal parce que c'est clairement à ça que ça fait référence et tu peux vous dire oui mais c'est pour les gens comprennent oui c'est pour les gens comprennent ce qui est bien et ce qui est mal c'est pour que les gens comprennent ce que toi tu trouves bien est ce que toi tu trouves mal que toi tu trouves l'exploitation animale mal et que tu trouves le végétalisme bien voilà c'est ça que tu as envie de leur faire passer comme message bon bah du coup on est dans la morale cherche pas et puis par moments il s'embrouille un peu dit oui mais non mais nous tu as le droit de le faire de manger de la viande et tout dit oui mais nous on parle pas d'interdire etc il n'est à aucun moment question d'interdits et encore moins religieux à travers ces concepts et prôner une prise de conscience mais par contre ce serait bien qu'il y ait des lois pour légiférer là dessus et puis je sais pas quoi d'inshallah mais c'est pas inshallah qui dit voilà un jour et ben ce sera interdit et d'après toi pourquoi est ce qu'on parle d'éthique animale parce qu'à titre personnel des gens ont ouvert les yeux sur ce qu'impliquait l'exploitation animale que ce nombre de gens a grandi jusqu'à arriver à une morale commune qui demain inshah bouddha sera légiféré et donc son argument pour dire ça c'est que la loi découle du moins en partie de la morale alors c'est pas vrai parce que la loi ne définit pas ce qui est bon et ce qui est mauvais il définit ce qui est autorisé ce qui n'est pas autorisé mais on va y revenir au niveau de la morale il parle également de l'éthique qu'il définit comme étant la science de la morale sauf que vous allez me voir venir j'ai lu Wittgenstein ce qu'il n'a pas fait il ne doit pas savoir qui c'est pauvre gars et puis après il va m'accuser de faire du du name dropping du name dropping c'est pas bien le name dropping est-ce que on doit mettre ça dans la case mal je pense mal name dropping pas bien si t'es des philosophes qui pensent pas bien pas bien non non nous on est dans le bien et le mal dans le manichéisme on sait ce qui est bien tuer des millions d'animaux c'est pas bien c'était des philosophes des gens qui ont pensé leur sujet c'est mal c'est comme tuer des millions d'animaux c'est pareil c'est mal pas bien Wittgenstein alors il a fait une expérience de pensée qui disait bon ok si on réunit tous les faits d'accord de l'univers dans un bouquin alors c'est une expérience de pensée c'est pas vrai et dans un bouquin et donc il ya tout qui est écrit dans les moindres détails c'est à dire on va dire ouais Hitler il a fait la Shoah on te donne le nombre précis de mort de la Shoah on te dit oui la traite négrière on te dit le premier zelda est sorti à telle date on te dit que donald trump a été élu tel jour on dit exactement ce qu'il a fait après après avoir appris son élection il s'est levé il s'est brossé les dents il a remis sa perruque etc bon tu as tous les faits absolument du monde sauf que les faits aussi horrible qui puisse paraître dans la traite négrière ou de la Shoah dans ce gros livre qui ne relate que des faits et jamais à aucun moment on va dire si ces faits sont bien ou mal à aucun moment on va parler d'éthique est-ce que tu comprends jm ce que ça veut dire ou tu comprends pas ce que ça veut dire ça veut dire que ton éthique science de la morale techniquement factuellement elle se fonde sur pas grand chose d'accord c'est juste ton interprétation de dire ça c'est bien ça c'est mal et jm il a parlé beaucoup de raison aussi il a dit oui la raison l'éthique la morale blablabla mais tu te bases sur quoi si l'éthique n'est pas dans le domaine du factuel parce que là il faut bien que tu comprennes que toi tu es vraiment dans ta morale d'esclaves genre ouais c'est pas bien c'est pas bien culpabilisateur tu es un monstre tu es un facho etc je comprends ta débilité d'accord c'est pas ça le problème le problème c'est que tu l'exprimes d'accord le problème c'est que tu n'arrives pas à penser d'accord tu n'es pas capable de penser tu n'es pas capable de réfléchir de penser le monde de dire ok est-ce qu'il y a vraiment un bien est-ce qu'il y a vraiment un mal est-ce que l'éthique sur quoi se fonde mon éthique personnelle est-ce que si la planète devait être détruite par un univers nucléaire si dans le gros livre il y a écrit toute la vie sur terre a été détruite suite à une explosion atomique est-ce que ce serait mal est-ce que l'univers tout entier on a quelque chose à foutre non parce qu'il pense pas à l'univers c'est bien ça tout le truc c'est à dire que techniquement en cas d'hiver nucléaire en cas de grosses catastrophes qui va compter c'est nous ce qui veut bien dire que ce qui va compter ça va être notre propre vie à nous et pour chacun d'entre nous je reviens à ce qu'on disait juste avant que la loi ne dit pas ce qui est bien ne dit pas ce qui est mal elle dit ce qui est autorisé et pas autorisé mais c'est pas des questions de valeur morale elle est pas en train de te dire t'as payé tes impôts c'est bien t'as pas payé tes impôts c'est mal elle te dit non t'as pas payé tes impôts donc tu vas devoir payer un supplément d'ailleurs on remarque très rapidement à quel point c'est infantilisant lorsqu'on vient et on nous dit ah c'est bien t'as respecté la loi c'est pas bien t'as pas respecté la loi ce que vous voyez de quoi je parle je parle des vous savez les radars là avec des smiley qui sourient qui tire la gueule quand tu dépasses de 5 km heure la vitesse mais des gamins ou quoi genre c'est quoi ce délire jean c'est bien qui c'est qui est content c'est le smiley qui est content c'est le poteau qui est content le poteau est content de respecter la vitesse de quoi tu parles d'accord c'est extrêmement infantilisant de croire que c'est bien et c'est mal que la loi est dans le bien et dans le mal ce genre de panneau est à proscrire qui est un panneau qui indique la vitesse pour dire ben non là tu auras moins de points effectivement ça c'est factuel c'est factuel t'as dépassé de je sais pas combien de km heure t'as des temps et temps de points en moins ça c'est factuel mais alors ce que tu es là en train de dire oui bien pas bien après moi la question de bien et de mal c'est infantilisant et donc c'est exactement ça que je reproche au végétalisme c'est d'être totalement infantilisant c'est à dire que oui c'est pas bien t'as mangé de la viande c'est pas bien tu participes à l'exploitation animale c'est pas bien c'est pas bien la planète va mourir on est quand même très loin du factuel et donc comme je le disais en temps normal la loi n'est pas en train de dire ce qui est bien et ce qui est mal contrairement à ce que toi tu fais d'où le rapprochement avec la secte avec les gourous d'accord tu comprends ou pas il ya des lois pour qu'on puisse vivre en société en fait c'est tout simplement c'est en partie le contrat social c'est à dire que parce qu'il y a contrat social les gens vont abandonner leur pouvoir de nuisance contre la société contre la collectivité en échange de certains avantages et lorsque il n'y a plus ces avantages lorsque par exemple leur sécurité n'est plus garantie lorsque le fait de pouvoir manger n'est plus garantie et ben là le contrat social est rompu et donc les gens peuvent se retourner contre l'état et ça peut donner une révolution et les gens retrouvent ainsi leur pouvoir de nuisance d'accord c'est la philosophie donc là c'est pas une question de bien ou question de mal on dit pas que la société c'est bien que la société c'est mal on dit juste que pour pouvoir vivre en société c'est mieux de ne pas aller tuer son voisin d'accord parce que si tu as tué ton voisin après le voisin ton voisin va venir te tuer par vengeance etc voilà on n'en finit plus on s'entretue tous sauf que là c'est pas le cas avec les animaux tu veux pas inclure les animaux dans le contrat social d'accord les animaux n'ont pas de pouvoir de nuisance et on n'a pas besoin de négocier avec eux l'abandon de ce pouvoir de nuisance les animaux n'ont pas besoin d'être introduit là dedans j'ai pas qu'ils ne peuvent pas je dis qu'ils n'en ont pas besoin d'ailleurs ils le sont déjà parce que maintenant tu n'as pas le droit de torturer ton chien juste pour le plaisir ce qui ne dépend pas de moi ne m'impacte pas mais en fait t'as rien d'autre qu'un défenseur du statu quo tu transpirerais pas les privilèges et la bonne zone de confort toi par hasard mais passons parce que le plus intéressant reste à venir barbichette parce qu'il y aura un avant et un après j'espère vraiment pour toi qu'on fera un prix de gros sur l'aloe vera quand je fais référence à l'esclavage je fais référence à l'esclavage tel que pratiqué pendant la traite des noirs les images utilisées pour illustrer cette référence sont des images en rapport avec la traite des noirs l'esclavage est un mot au sens très large qui fait référence à des pratiques culturelles et historiques très différentes avec le point commun de priver l'autre peuple ou individu de sa liberté et de devenir la propriété d'un maître mais la définition donnée à esclave change en fonction des époques des cultures des pratiques et donc lorsque je me suis mis à parler des piques tête j'aime d'eau n'a rien trouvé de mieux que de croire m'enseigner ce qu'était l'esclavage de faire la différence entre l'esclavage chez les romains et la traite négrière un bouffon déjà avant il a cru jouer à l'historien en disant oui mais en fait les gens on les a christianisés pour mieux les exploiter tout etc c'était pas juste la transmission de valeur pour la transmission de valeur et qu'il a expliqué que ben non en fait les gens n'ont pas été évangélisés pour transmettre les valeurs morales du christianisme et en faire des chrétiens mais juste pour pouvoir mieux les asservir l'évangélisation ce n'était qu'une technique de domination et de contrôle mais l'objectif premier c'était de se servir déjà l'un n'est que je suis pas l'autre mais surtout ce que tu racontes je sais pas par exemple moi le pape paul 3 d'accord il ya eu le ce qu'on appelle le sublimis deus un truc comme ça je mon latin est un peu vieux on va dire pour rouiller voilà pour rouiller qui en 1537 conclut qu'en fait les amérindiens donc en amérique était des êtres des êtres humains et qu'il ne fallait pas les réduire en esclavage je dis pas qu'il n'y a pas eu d'esclaves amérindiens attention c'est pas ça que je dis je je dis c'est que le pape l'autorité de l'église a décidé ben non ce sont des êtres humains comme les autres il y avait également la controverse de valadolide je suis pas sûr de bien le prononcer non plus où il y avait également la controverse de valadolide je suis pas sûr de bien le prononcer où ces questions étaient mises sur le tapis d'accord donc c'est des vraies questions qui ont été discutées c'est pas juste on va les christianiser pour les asservir c'est beaucoup plus compliqué que ça d'accord et tu cites le code noir à un moment donné dans ta vidéo mais si tu as lu le code noir ce que je ne pense pas que tu aies fait je pense pas que tu aies lu grand chose dans ta vie en fait dans le code noir en fait les noirs ont des droits alors on est d'accord ni toi ni moi ne mourront d'envie de vivre sous ces lois là reste que parce qu'ils sont chrétiens ils ont des droits c'est à dire que parce qu'ils sont chrétiens le dimanche et ben ils doivent aller à la messe et ils ont un jour de repos dans la semaine c'est marqué dans le code noir après ce code noir a été appliqué ou non c'est autre chose reste que tu ne peux pas réduire leur évangélisation dans les colonies à un simple désir d'asservissement c'est pas possible c'est malhonnête c'est réducteur et encore moi évidemment j'aurais dû également aussi et parce que j'ai cité les stoïciens et épictètes ils tentent de me faire dire que l'esclavage n'était pas si terrible que ça or je n'ai jamais au grand jamais dit ça et nous faire croire que l'esclavage bon hein ça va d'accord je n'ai aucune envie d'être esclave je ne souhaite à personne même pas jmdo qui lui n'est déjà pas esclave de son cerveau il l'a dit lui même et ça se voit ça s'entend surtout alors jmdo m'a reproché de lui prêter des propos qu'il n'a pas tenu alors moi je veux bien m'être trompé je veux bien faire amende honorable même si on me la fait pas par contre là clairement là tu es en train de faire exactement ce que tu me reproches la poutre la paille dans l'oeil ça te dit rien allez fait un effort utilise ton cerveau devient son esclave donc lui jmdo ne m'apprend pas que rome les esclaves c'était pas la même chose que la traite négrière d'accord or lui dans sa vidéo il a dit esclavage alors oui il a mis des photos de la traite négrière mais bon il a mis quatre pauvres photos bon l'esclavage était légal oui l'esclavage ça englobe énormément de choses effectivement il a raison ça englobe énormément de choses je peux pas savoir qu'il parlait précisément de la traite négrière et même je maintiens ce que j'ai dit c'est pas parce que la traite négrière que si tu es stoïcien tu peux pas être heureux ça veut pas dire que je cautionne l'esclavage ça veut pas dire que je minimise un tant soit peu l'esclavage je juste lu et puis t'appuie de l'a pas lui il dit oui mais je l'ai pas lu mais j'ai mieux compris toi tais toi ferme ta gueule c'est beaucoup plus simple en fait lorsque tu n'as pas lu un texte tu dis non je l'ai pas lu je vais lire ça fait je sais pas 40 pages tu les lis t'as mis quatre mois à faire ta vidéo de merde d'accord alors t'as passé sans doute beaucoup de temps à faire des petits montages ah oui c'est rigolo t'as passé du temps à faire ça mais si au lieu de faire ça tu étais allé t'éduquer tu étais allé lire un putain de bouquin qui est accessible gratuitement suivi qui source pourquoi t'as pas fait ça pourquoi tu as perdu ton temps à faire des petits montages en tête que ça t'a fait rire peut-être que ça fait rigoler ok très bien tu as rigolé mais si tu t'es développé un peu le cerveau ou pas parce que là j'ai l'impression que tu es vraiment totalement rabougri ce que disent les stoïciens d'accord que ce soit marcorel qui était empereur que ça soit sénètre qui est quand même éduqué néron c'est pas rien quand même côté proche de l'empereur ou que ça soit épithète donc qui était un esclave d'accord ce qu'ils disent qui ne dépend pas de moi ne m'affecte pas je ne me soucie pas de ce qui ne dépend pas de moi et c'est pas une philosophie je me dis anachronique ou quoi que ce soit qu'est ce que tu racontes est ce que tu comprends même ce que ça veut dire ce mot anachronique c'est quelque chose que tu peux appliquer en tout temps alors est ce que les esclaves noirs pouvait l'appliquer peut-être pas et j'ai pas dit qu'ils l'appliquaient ils ne pouvaient pas l'appliquer non pas parce que l'esclavage la traite négret est trop horrible mais parce que peut-être il n'y avait pas le niveau d'éducation et personne venu leur enseigner épithète ou marcorel ça je veux bien le croire par contre par contre on est bien d'accord que le stoïcisme peut s'appliquer en tout temps en tout lieu d'accord il s'agisse juste de se dire de manière totalement raisonnable le stoïcisme c'est se dire là je ne peux rien faire pour l'empêcher ce truc là est arrivé je ne peux rien faire pour y remédier je n'ai pas de pouvoir d'action pour remédier c'est pas le statu quo on est d'accord je ne peux rien faire pour y remédier par exemple genre ta femme t'a quitté ton gamin est mort des trucs horribles d'accord on va pas s'amuser à faire l'échelle des souffrances voilà comparé dire oui est ce que c'est est ce que c'est pire de perdre sa femme est ce que c'est pire de perdre son gamin est ce que c'est pire de faire un an d'esclavage est ce que c'est pire de mourir sur la croix voilà on va pas s'amuser à faire ça reste que tu ne peux pas y remédier voilà t'as pas le choix ça t'est imposé et ben tu dis ça ne dépend pas de moi et vu que ça ne dépend pas de toi qui ne va pas t'y intéresser ça ne va pas t'affecter mais ça ne doit pas t'empêcher d'être heureux d'accord et puis citer ça le bonheur que recherchait les grecs et les romains c'est le souverain bien c'était le bonheur d'accord c'est comment est-ce qu'on va rechercher le bonheur donc c'était une solution c'est dire que oui je suis esclave je suis en chant coton je me fais battre tous les jours je me lève tôt je me couche tôt je mange de la merde mais ça ne dépend pas de moi et donc je fais en sorte d'apprécier les moments de la vie c'est ça que ça veut dire ça ne diminue en rien la violence qui peut être infligée aux esclaves tu comprends ou pas je est ce que j'étais assez clair et si j'ai pas été clair soit une épithète soit tu la ferme à tout jamais c'est aussi simple que ça d'accord tu peux pas t'amuser à raconter de la merde de dire que le soïcisme est anachronique si tu n'as même pas fait l'effort de te renseigner sur ce que c'est que le stoïcisme alors oui tu as mes a cherché le mot vertu dans le dictionnaire aussi évidemment tu as mes a cherché le mot vertu pour me dire oui bah le vertu il ya bien dedans etc c'est bizarre tu dis qu'il ya ni bien ni mal mec je te parle du stoïcisme je te parle d'un courant philosophique je te dis ce que dit le courant philosophique je ne dis pas ce que moi je crois d'accord je te parle d'un courant philosophique si je te dis que épithète dit qu'il faut jouer le rôle de sa vie qu'il faut le jouer bien même si c'est être un esclave c'est ce que dit épithète d'accord c'est parce que moi je dis d'accord ok tu comprends la différence deux personnes différentes je ne suis pas épithète ok tu as peut-être du mal mais c'est peut-être la barbe après peut-être que la recherche du bonheur ne t'intéresse pas que toi tu es juste dans la culpabilité à souffrance je me flagelle oui 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 et c'est justement ça la force du stoïcisme c'est justement ça la force de la philosophie c'est capable de traverser les époques de traverser les âges d'être bien sûr après modifié amélioré critiqué par d'autres philosophes de pouvoir traverser le temps toi tu peux pas juste dire oui c'est un vieux philosophe tu veux pas nous citer parce que tu es dans le passé moi je suis dans le futur la protection de la planète ta gueule juste tu tais commence à penser juste commence sors de tes vidéos d'abattoir que tu as l'air d'adorer et puis commence à être un peu esclave de ton cerveau de faire la raison là dont tu parlais autre référence que tu n'as pas compris j'aime c'est celle concernant happy people de werner herzog alors vu comment tu prononces werner herzog tu dois pas le connaître tu dois pas savoir qu'il est ce qui explique que tu racontes de la merde en fait c'est ça ton problème c'est que je te donne des références culturelles des références philosophiques alors tu peux m'accuser de faire du name dropping autant que tu veux reste que construire son savoir sa pensée sa culture sur des éléments concrets d'accord des oeuvres culturelles des oeuvres philosophiques ça a un sens d'accord on n'invente pas une pensée ex nihilo on se base sur des choses d'accord et donc là je vais te donner un exemple un exemple pertinent un exemple d'autant plus pertinent qu'il concerne tout simplement des mecs dans un documentaire j'ai pas l'impression que t'es capté que c'est un documentaire parce qu'il a fait ouais parce qu'on va droit et tout t'es con quoi c'est un documentaire c'est même pas peut-être même pas chercher pour savoir ce que c'était en fait juste lui il parle je m'en fous à mon génocide il est con alors je cherche pas mec c'est toi qui est un abruti là réfléchis regarde ce qu'on te raconte donc dans happy people c'est werner erzog donc il part avec son équipe donc c'est un documentaire d'accord il va en sibérie et il va voir des autochtones donc là vous n'avez pas capté au niveau de ton cerveau des autochtones des putains d'autochtones donc des russes qui vivent et werner erzog totalement hein ça s'entend hein werner spritz teutsch et ces russes là vivent totalement reculés d'accord dans un endroit extrêmement froid et donc si je te parle de ce film c'est pas pour dire regarde là bas eux ils ont besoin de manger de la viande c'est pas ça mon propos mon propos c'était de faire la différence entre l'élevage et la chasse parce que moi à l'élevage j'ai pas de problème avec quand c'est pour récupérer du lait quand c'est pour récupérer des oeufs d'accord j'ai pas de problème avec ça parce que bah oui je suis capable de prendre les oeufs d'une poule j'ai fait pendant toute mon enfance chez ma grand-mère par contre tuer une poule pour la manger bah je t'avoue que ça me saoule parce que bah moi poule je vais sans doute m'y attacher donc je rejoins sans doute la femme que tu as montré en vidéo dans ta vidéo qui bah pleure le fait qu'elle envoie ses vaches à l'abattoir c'est donc pour ça que je te parle de la chasse et donc je te cite là un chasseur un mec qui lui chasse pour survivre d'accord il n'a pas le choix et effectivement lui là c'est la bête ou lui d'accord c'est bien ça qu'il dit donc comme moi je le cite je parle pas de moi c'est lui c'est le chasseur d'accord en pleine sibérie d'accord dans un froid hivernal catastrophique d'accord enfin je sais pas si vous vous rendez compte du froid qu'il peut faire en sibérie et donc ce type là il est obligé de tuer ou alors il est tué par les ours les loups ce genre de choses mais surtout par le froid d'accord donc oui ça peut être lui ça peut être lui si lui ne tue pas lui va mourir et donc ce chasseur lui est obligé de tuer pour vivre d'accord faut bien comprendre ça c'est à dire que tu vas pas t'amuser à faire je vais me faire un petit potager bio au beau milieu de la sibérie ça va marcher moyen en hiver franchement je sais pas si en été ça fonctionne en tout cas en hiver c'est sûr que non d'accord il fait moins 30 ça fonctionne pas donc le mec est obligé de tuer pour vivre et c'est pas un petit zigoto qui allait vivre là bas d'accord c'est son milieu naturel au moins que toi tu es en train de dire à tous ces gens là parce que tu es un bourgeois urbain d'accord faut-il le rappeler d'accord et je vais le montrer c'est un bourgeois urbain tu peux dire que c'est la diffamation c'est factuel tu as un mac tu es là tu es comme ça ton petit bonnet en intérieur ça pue la bourgeoisie ça mec et donc ce mec là qui chasse t'explique que lui il pourrait pas faire de l'élevage parce qu'il pourrait pas mentir à ses animaux leur dire tous les jours qu'il les aime et puis un jour les égorger il peut pas faire ça par contre lui il préfère la chasse parce que là on ne ment pas à l'animal et donc là toi t'as fait une réponse mais totalement reçu à quel moment tu ne mens pas à un animal avec un fusil bah oui du con enfin je ne sais pas comment t'expliquer mais oui tu lui mens pas quand il a un fusil tu lui mens pas tu lui dis bah je vais te buter tu lui dis je vais te chasser tu le tires dessus l'animal je crois qu'il comprend tu le fais mal pour chasser il comprend d'accord et puis il n'y a pas qu'un fusil dans le film si tu avais regardé le film il y a des pièges etc l'animal sait qu'il est traqué d'accord il n'est pas en train d'être choyer tout à coup on lui met le couteau sous la gorge tu vois la différence ou pas est-ce que tu la comprends cette différence fondamentale ou pas et là vu la réaction que tu as lorsque tu parles on le fait oui mais c'est pas c'est extraordinaire plutôt d'être dans ce genre de situation etc ça montre à quel point tu as du mépris pour ces gens qui vivent éloignés des grands centres urbains pour ces gens qui vivent au bout du monde et dont c'est la vie d'accord c'est pas des gens qui partent en vacances ils partent pas trois mois en vacances et ils reviennent d'accord c'est des gens dont c'est la vie de vivre là-bas et dont il faut survivre d'accord et ça montre bien ton mépris pour ces gens là c'est à dire que toi t'es là dans ton confort urbain de bourgeois avec tous les magasins que tu veux à proximité où tu peux à n'importe quel coin de rue acheter ton chinois qui vient du pérou sans aucun problème à manger des petits cailloux et puis des graines mais eux c'est pas leur cas eux effectivement c'est pas la majorité des gens sur youtube d'accord peut-être ils n'ont même pas internet c'est possible à l'heure où on est dans un délire d'inclusivité absolument ahurissant tu exclues comme ça des gens c'est pas bien non en vrai ça montre juste que tu t'adresses à des bourgeois urbains les bourgeois urbains parlent aux bourgeois urbains et donc je vais te donner un exemple je t'ai la semaine dernière à one harry alors tu sais pas où c'est je vais t'expliquer voilà c'est en guyane c'est à l'embouchure de joie apocle à côté de la frontière avec le brésil c'est une ville où il y a à peu près 80 habitants et il y a une piste d'avion d'accord mais qui n'est pas utilisée d'accord et c'est à deux ou trois heures de pirogue sur la puissance de ton bateau d'accord c'est un bateau à moteur tu vas pas à la rame ou alors très difficilement et puis il faut avoir envie parce que putain il est large l'oie apocle à cet endroit là je pense qu'il doit faire bien un kilomètre 5 de large tu vois genre il faut pas se sentir petit et donc là bas les gens se nourrissent de la pêche et de la chasse ça semble totalement logique ils sont éloignés de tout autant en Sibérie c'était pour eux une nécessité pour survivre alors sur la Sibérie t'as pas répondu tu m'as pas dit si jamais eux ils avaient le droit de tuer des animaux ou non alors quand je dis le droit je dirais que toi tu raccordes le droit d'accord on est d'accord c'est pas je me demande pas si juridiquement ils ont le droit je sais que juridiquement ils ont le droit je sais que juridiquement nous on a raison et que toi t'es rien tu représentes rien et j'espère que tu ne représenteras jamais rien je ne sais pas si tu accordes le droit aux Sibériens d'aller chasser pour survivre parce que t'as préféré botter en touche, ne pas comprendre, raconter de la merde c'est ton choix de raconter de la merde faut bien comprendre ne pas te renseigner sur le film dont je parle ça demandait 30 secondes tu vas se rallociner, tu regardes, tu regardes la bande annonce donc je pars du principe que eux ils ont le droit mais est-ce qu'à Wanari ils ont le droit parce qu'à Wanari c'est pas une nécessité là on parle pas de nécessité pour survivre de chasser mais il faut quand même bien comprendre qu'il n'y a pas de supermarché il n'y a même pas une petite supérette, il n'y a que dalle il n'y a pas un libre service, il n'y a rien qui te vend quoi que ce soit t'as un petit resto, c'est tout et encore c'est pour les touristes donc tu doutes bien qu'il n'y a pas de la B12 à proximité pour alimenter toutes les carences de ces gens là la question est simple est-ce qu'eux ils ont le droit de chasser et de pêcher, oui ou non le droit encore une fois selon toi pas selon la loi, la loi il est bien sûr qu'ils ont le droit et en plus en Wan il n'y a pas de permis de pêche et jusqu'à très récemment il n'y avait pas de permis de chasse parce qu'il faut bien comprendre que dans le village ils ne produisent pas tout il y a des ingrédients de base, il y a du manioc, peut-être de la farine ce genre de choses mais donc eux, est-ce que tu vas les autoriser à les chasser et à les pêcher c'est ça ma question, est-ce que toi tu te dis oui bon c'est bon, effectivement c'est une nécessité de survie d'aller chasser, pêcher parce qu'on ne va pas leur demander d'aller faire je ne sais pas combien de kilomètres en pirogue, etc parce qu'effectivement ça va être plus écolo de ne pas dépenser d'essence sur la pirogue pour ne pas aller à la ville la plus proche ou alors tu leur dis non, démerdez-vous pour trouver de la bouffe, pour trouver les ingrédients que vous ne produisez pas sur place vous n'avez qu'à aller tous les jours, tous les deux jours peut-être deux fois par semaine, trois fois par semaine à Saint-Georges sur l'Oriapoc pour aller chercher des ingrédients qui vous mentent des légumes frais, etc elle est là la question, et là on parle d'un vrai cas, d'une vraie problématique d'accord, de ces gens là toi tu es en train de dire oui, l'exploitation animale va tuer la planète ok, ces gens là comment est-ce qu'ils font concrètement tu m'expliques comment est-ce qu'ils font est-ce qu'ils prennent la pirogue, ils polluent ou est-ce qu'ils vont déménager pour aller habiter dans un bidonville près de Cayenne, au choix tu m'expliques ou pas comment est-ce que ça se passe c'est ça ton problème, c'est que ton problème c'est que tu résonnes en bourgeois urbain et c'est tout le monde extérieur n'existe pas d'accord, je sais pas si t'as remarqué depuis le début de la vidéo, on est putain de grillons ok, parce que moi je suis pas dans un appartement de bourgeois urbain moi je suis dans une maison au beau milieu de la jungle et puis j'ai une question, j'ai un petit dilemme pour toi, parce que même si admettons tu dis oui bon les gens qui habitent à Wanari bon il faut qu'ils abandonnent quand même ça c'est des traditions, on est d'accord c'est quand même des savoir-faire traditionnels, etc garde ça en tête je sais oui, un truc qui engendre le mal doit périr, etc, j'ai compris et dans ce cas là, quand on est-il des amérindiens il y a des villages amérindiens il y en a qui sont très à l'intérieur des terres, très isolés je pense à Trois-Saut Antekoumpata, je suis pas sûr de le dire correctement et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus, on va dire, sur le littoral et beaucoup plus touristiques, je pense par exemple à Awuala et à Limapo est-ce que eux, tu vas leur dire, qui ont quand même des savoir-faire traditionnels de chasse et de pêche est-ce que tu vas leur dire non, mais en fait, non, ben non vous arrêtez de vous nourrir de poissons et de viande non, vous arrêtez de chasser là non, non, ça marche pas ça non, vous arrêtez vos conneries est-ce que tu vas leur dire ça ? parce que là, clairement, avant tu voulais pas te retrouver dans le camp du colonisateur qui vient imposer son dogme moral mais est-ce que tu irais le faire à des amérindiens en tant que quoi que blancs, privilégiés, etc bourgeois, urbains tu irais venir voir les gens et leur faire ouais, même à Awuala et à Limapo donc sur le littoral avec tout ce qu'il faut des magasins, des pompes à essence à 20 km, etc voilà, on est quand même assez proche, on va dire d'un mode de vie normal enfin, comme on pourrait l'entendre en Occident est-ce que tu serais capable d'aller les voir et faire non, mais vous arrêtez de manger de la viande oh, eh, tu te rends compte de l'exploitation animale ? est-ce que tu pourrais leur dire ça ? ou tu te sentirais quand même un peu colomb comme ça, qui vient donner des ordres à des gens qui n'ont rien demandé ? est-ce que tu te sens un peu ou pas ? réfléchis bien à ça parce que moi, c'est exactement comme ça que je te vois, d'accord ? comme un mec qui vient casser les couilles des gens qui ne t'ont rien demandé des gens qui ont leur tradition, qui ont leur culture et toi, tu viens, tu fais mais non, c'est mal parce qu'on tue des animaux c'est pas un argument je remarque aussi que la plupart de tes arguments sont tournés contre l'élevage industriel, d'accord ? l'élevage, je sais pas, des poulets en... on met 50 poulets par mètre carré, etc alors évidemment, là, les images sont insoutenables mais contre la chasse, t'as pas vraiment beaucoup d'arguments, en fait tu dis, il y a des accidents de chasse, ok, il y a des accidents de chasse oui, des accidents de moto aussi la moto, c'est un plaisir inutile qui fait des victimes tous les ans, d'accord ? et pas seulement au niveau des motards aussi au niveau des gens qui sont parfois écrasés, fauchés par une moto en plus, ça pollue, ça détruit la planète est-ce qu'on doit interdire, légiférer pour interdire la moto ? est-ce qu'on va légiférer sur l'alcool et interdire l'alcool comme sous la prohibition aux Etats-Unis et dire, oui, bah en fait, vous savez, l'alcool, ça cause des souffrances inutiles regardez un peu tous les gens qui meurent à cause de l'alcool tous les gens, toutes les familles détruites à cause de l'alcool à cause de l'alcoolisme et tous les gens qui se font faucher par des bagnoles des gens, des mecs bourrés qui reviennent de boîte donc interdisons l'alcool est-ce que ça, tu vas le tenir, ce discours-là ? j'espère que tu ne tiens pas ce discours-là sinon ce sera quand même un tantinet liberticide donc la question, c'est pourquoi est-ce que la chasse parce qu'il y a des accidents, comme il y a des accidents avec l'alcool, comme il y a des accidents avec les voitures comme il y a des accidents avec des tas de trucs pourquoi est-ce que la chasse, plus qu'une autre devrait être arrêtée, devrait être interdite ? parce que la chasse, et tu parlais de la définition du prédateur avant, qui régulait, qui participait à l'écosystème, etc et bien, elle participe aussi à réguler cet écosystème alors, parfois, elle fout le bazar je ne dis pas le contraire, mais voilà parce qu'on va être honnête, vu que, malheureusement et je le déplore, l'homme a déjà fait s'éteindre pas mal de super prédateurs animaux le jour où tu auras 50 sangliers qui vont débarquer dans ton centre-ville parce qu'ils n'auront plus de place en forêt tu vas te tirer une drôle de tête en bouffant ton café bio outre la souffrance animale, ce qui revient notamment dans la fin de ta vidéo c'est tout ce qui est écologie, etc alors oui, effectivement c'est peut-être plus écolo, on va dire, de manger végétalien alors, tout dépend comment tu manges tu ne vas pas me faire croire qu'un mec qui vit en ermite et qui a trois poules soit un pollueur à fond même s'il mange ses poulets, qu'il les fait se reproduire, etc et qu'il mange les mâles et qu'il garde les femelles pour les oeufs je ne suis pas sûr que ce soit le mec qui pollue à fond je pense qu'il pollue même moins que toi je pense qu'il a moins d'impact énergétique que toi et pense bien à toi tu es là, comme ça, à jouer les grands écolos mais avec ton mac, avec ton environnement comme ça, à faire de béton d'accord, moi je n'ai pas de béton, c'est du bois il faut le savoir, voilà, c'est du bois parce que moi, ce que j'aimerais bien savoir c'est toi qui vis dans un environnement de béton quel est l'impact carbone de ta vie d'accord, quel est l'impact carbone de la construction de ton mode de vie est-ce que tu y as pensé à ça ? ton mode de vie est par essence extrêmement polluant et là, je donne le cas de l'ermite mais pense à quelqu'un qui mangeait de la viande dans ta famille qui avait peut-être une ferme, je ne sais pas, il y a 2, 3, 4, 5 générations est-ce que ce type-là, par hasard, s'il n'impactait pas moins sur l'environnement que toi ? parce qu'il n'y a pas que la production animale je suis d'accord, ça pollue et ça pollue énormément c'est pas ça que je remets en question moi, ce que je remets en question c'est le fait de ne jamais tuer un animal pour le manger d'accord, c'est le fait qu'il y ait cet interdit moral-là que tu te fixes, genre non, je ne peux pas tuer un animal pour le manger parce que sinon il va souffrir c'est ça mon problème le fait que tu dises non, tu ne peux pas avoir de poules chez toi parce que tu les exploites pour manger leurs oeufs c'est horrible, en plus on va manger les mâles c'est atroce parce que oui, toute la technologie qu'on utilise ta vidéo, ma vidéo elle consomme énormément d'électricité d'accord, parce qu'il faut les stocker dans des centres allumés 24h sur 24 diffusés après par le monde horrible parce que si c'est juste une question d'impact écologique manger moins ou peu de viande, de produits laitiers de produits avec des oeufs ça suffit à diminuer énormément l'impact à manger local, à manger autrement lorsqu'on produit nous-mêmes nos aliments en plus lorsqu'on fait ça lorsqu'on est dans le local lorsqu'on produit nous-mêmes on voit comment la viande est traitée parce que toi là, tu as fait une fixette sur les buffles alors je suis désolé, j'ai menti enfin j'ai menti, je me suis trompé ce ne sont pas des buffles ce sont des ébus voilà, c'est très bon aussi mais tu ne goûteras pas tu n'en sauras jamais rien tu te prives, oui parce que c'est de la privation d'un délice alors si je l'avais là parce que, figure-toi que je ne mange pas de la viande tous les jours de tourne-dos, je vous aurais montré, je vous aurais filmé ça comment est-ce qu'on cuisine ça avec la fourchette de ce putain de tourne-dos tu arrives à juste, à trancher comme ça ce tourne-dos à quel point il est saignant à quel point il est juste délicieux donc, mes ébus là tu as fait une fixette genre les ébus, ce n'est pas un argument de mettre quatre photos de zébus, etc ta gueule, non, ce n'est pas un argument en fait on appelle ça un contre-exemple alors en argumentation tu prétends que je ne m'y connais pas et que toi tu t'y connais non, tu es juste idiot c'est un contre-exemple c'est-à-dire que toi tu as fait une phrase tu as dit oui mais comment est-ce que tu sais que tes animaux sont bien traités parce que c'est sous les emballages, etc et là je te dis ben non, moi je le sais parce que je ne suis pas un bourgeois urbain d'être honnêté de la réalité c'est-à-dire que je sais où sont les élevages locaux je vois comment s'en traiter les animaux et là où toi tu es d'une mauvaise foi crasse parce que c'est marqué dans ma vidéo je ne l'ai pas dit mais c'est marqué en blanc, d'accord, en grand j'ai marqué que les buffles, alors c'était les ébus que les ébus étaient dans un parc et j'ai marqué du coup que c'était un parc amazonien un parc fermé alors ce n'est pas le parc amazonien je me suis planté aussi en fait c'est un parc régional naturel d'accord, un parc, ok voilà je comprends bien que toi qui es un bourgeois urbain ne comprenne pas ce que c'est qu'un parc naturel, d'accord mais je le précise, d'accord ce n'est pas un parc fermé il n'y a pas de barrière il n'y a pas de barricade il n'y a rien du tout c'est juste un putain de marais de plusieurs centaines d'hectares sans doute où ils peuvent pâturer à leur guise où ils vont où ils veulent donc là tu ne peux pas me faire croire un seul instant qu'ils soient maltraités c'est pareil lorsque tu as ma ferme autonome qui dit on ne sait pas comment sont les animaux tu fais si mes poules elles sont là ben ouais c'est pareil c'est que nous nous ne sommes pas des bourgeois urbains déconnectés de la réalité nous on sait comment ça se passe on l'a vu quand j'aurai mes poules je verrai tous les jours si elles vont bien ou non quand j'aurai mes chèvres je verrai tous les jours si elles vont bien ou non donc arrête d'essayer de manipuler les gens d'accord en disant oui ça nous impacte non mec en pleine nature en pleine nature en pleine réserve naturelle avec les caïmans et les jaguars donc encore une fois tu as fait un hors sujet total et tu l'avais déjà fait dans une émission que tu avais fait en direct avec Lim the Sun tu dis ah oui barbichette il a dit ça tu es juste un abruti mec mec toi tu dis les gens ils ne savent pas d'où vient la viande moi je te dis bah si je t'apporte un compte on peut savoir d'où vient la viande c'est tout est-ce que c'est la majorité des cas non je n'ai pas dit que c'était la majorité des cas jamais à aucun moment je te dis que c'est possible si tu en as envie de savoir d'où vient ta viande je n'ai pas dit que toute la viande que j'ingérais je savais d'où elle venait mais celle là je sais d'où elle vient elle est délicieuse et j'aimerais bien que tu m'expliques la différence pour la bête qui se fait buter pour être mangée par l'humain et la bête qui se fait buter pour être mangée par un jaguar j'aimerais bien que tu m'expliques la différence pour elle elle est morte ça ne change absolument rien tu comprends ou pas ? c'est bien pour ça que je te parle d'un super prédateur qui vient et qui met fin au jour de la bête pour la bête ça ne change rien qu'elle soit butée par un être humain ou qu'elle soit butée par un jaguar elle est morte et bouffée de la même manière et tant qu'on est dans tes incompréhensions en fait on y est depuis le début de la vidéo mais c'est pas grave alors si je parle des petites figurines de ton pote la Lim the Sun source source parce que c'est fait en Chine c'est forcément fait dans des conditions inhumaines alors c'est pas forcément faux mais tu te bases ici que sur tes préjugés là t'es bien mignon quand même à dire oui non mais tu sais pas comment ils sont traités les ouvriers en Chine tu sais pas elles sont tes sources moi les preuves t'es bien mignon là à dire oui mais je sais comment tu sais qu'en Chine l'entreprise qui fabrique des jouets en plastique semble ou des emplois sous-qualifiés parce qu'en fait il n'y a quasiment rien à faire et bien ils sont pas bien traités là t'es bien mignon tu demandais pas la même chose pour le zébu avant le zébu non t'étais sûr qu'il était maltraité sûr et certain par contre la condition du travailleur elle t'importe peu c'est bien pour ça que je dis t'es un bourgeois c'est à dire que toi tu défends ta classe dominante la condition du travailleur t'importe peu mais le point commun entre la viande et la figurine c'est que tous les deux entraînent de la souffrance entre guillemets inutile c'est à dire que d'un côté la souffrance inutile d'un ouvrier et de l'autre la souffrance inutile d'une bestiole d'une bête que toi tu as la larme à l'oeil pour défendre le pauvre zébu qui vit dans le parc amazonien mais qu'à contrario tu demandes toutes les preuves possibles pour l'ouvrier chinois parce que peut-être qu'il n'est pas exploité t'en as pas de preuves t'as pas la preuve donne moi la preuve alors désolé de te la prendre mon gars mais tu parles à personne tes lunettes elles viennent d'où ? ta caméra ton ordinateur et effectivement tout est fait en Chine quasiment mais moi j'ai pas de problème avec ça je te l'ai dit je ne crois ni au bien ni au mal par contre moi je ne donne pas de leçon de morale contrairement à toi et contrairement à ton pote Lin Zosun c'est à dire que vu que je ne donne pas de leçon de morale tu comprends ça vu que je n'en donne pas moins que le fait que mon appareil photo soit fabriqué en Chine le fait que mon ordinateur soit fabriqué en Chine ne me pose pas de problème éthique ou moral parce que moi je n'ai rien contre la souffrance inutile je suis pas là en train de la fustiger mais vu que toi tu es en train de la fustiger il faut être cohérent 30 secondes soit tu fustiges toute souffrance inutile et donc également la souffrance et la consommation capitaliste soit tu ne le fais pas il ne peut pas y avoir deux poids deux mesures mec tu es l'archétype de la raison pour laquelle ce monde ne tourne pas rond moi 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 le reste mais on s'en fout ton nihilisme est gerbant ne me remercie pas pour la définition au passage n'oublie pas le dico il pourrait facilement se résumer par polluons gaspillons mangeons du panda moi d'abord tu n'es bon qu'à consommer chier et chialer lorsqu'on t'arrache de ta zone de confort ta conclusion m'éclate ta conclusion m'éclate parce qu'en fait tu ne sais rien de moi tu as regardé sans doute aucune de mes autres vidéos et là tu fais exactement ce que j'ai dit que tu faisais dans ma première vidéo c'est à dire que tu es en train de faire de la morale d'esclave tu es en train de dire ce qui est bien de dire ce qui est mal et de dire que moi je suis le méchant et comme la neo chez Nietzsche tu es en train de dire que je suis méchant c'est exactement ce que j'ai prédit au début de ma première vidéo tu es en train de me considérer comme le méchant là tu as usé absolument de tout le champ lexical de tout ce qui était ordurier vulgaire méchant vilain mal tu as utilisé tout ce champ lexical tu n'as pas utilisé le mot mal parce que ça va que j'allais t'épingler si tu le disais et je pense que tu as peut-être encore un réflexe de survie tu te dis non je ne peux pas dire le mot mal je ne peux pas dire le mot bien parce que sinon effectivement oui je fais de la morale d'esclave mais ce n'est pas parce que tu ne le dis pas qu'utiliser le champ lexical du mal ne va pas produire les mêmes effets tu es en train de me faire passer pour quelqu'un de méchant mec c'est ce que je dis depuis le début tu veux me faire passer pour quelqu'un de méchant tu ne sais absolument rien de moi d'accord et tu te mets là à jacter à dire de la merde sur de la merde parce que tu ne me connais pas c'est comme sur Nietzsche tu ne connais pas Nietzsche tu ne dis de la merde tu ne connais pas Epithète tu ne dis de la merde tu ne connais rien à l'esclavage à la colonisation tu ne dis de la merde tu ne connais pas Werner Herzog tu ne dis de la merde mec à quand est-ce que tu vas la fermer quand est-ce que tu vas la fermer c'est ça la question à quel moment tu te tais lorsque on ne se connait pas sur un sujet le minimum c'est soit de se taire soit d'aller se renseigner toi tu ne l'as pas fait tu n'es pas allé te renseigner tu ne t'es pas renseigné sur moi tu ne t'es pas renseigné sur Nietzsche je ne t'es pas renseigné sur Epithète tu ne t'es renseigné sur personne sur que dalle pourquoi ? parce que tu es tellement pétri de certitude comme ça dans ton petit complexe de supériorité je suis végétalien oui 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 je suis végétalien moi je ne mange pas de viande pas d'oeufs pas de lait que tu crois là en train de donner des petites leçons sur le nihilisme alors que tu n'as même pas compris de quoi est-ce qu'il s'agissait de quoi est-ce que je parlais alors que putain je cite Nietzsche bordel je cite Nietzsche tu ne veux pas me sortir la définition d'un côté du dictionnaire ça ne marche pas et donc j'aimerais savoir à quel moment est-ce que j'ai dit que polluer était acceptable à quel moment j'ai dit que gaspiller était acceptable à quel moment j'ai dit que manger du panda était acceptable moi j'ai déploré qu'on ne pouvait plus manger d'hortolan parce que toi tu ne t'es pas renseigné sur le sujet de l'hortolan non plus parce qu'il y a des chefs cuisiniers qui ont dit ok on est pour la préservation de l'hortolan parce qu'effectivement oui ce serait dommage une espèce disparaisse par contre on aimerait pour que le savoir culinaire ne se perde pas en faire un jour par an un jour par an on fait des hortolans ça veut dire qu'on va quand même baisser drastiquement la consommation parce que des gens qui sont capables d'aller manger de l'hortolan et des gens qui sont capables de cuisiner l'hortolan il n'y en a plus forcément beaucoup donc là juste pour perdurer le savoir toi tu ne t'es pas renseigné tu ne sais rien du tout tu ne sais que dalle donc voilà moi je ne sais pas pour qu'on aille manger du panda juste pour préserver les savoirs et les traditions et d'ailleurs préserver les savoirs et les traditions ça ne veut pas dire rejeter la modernité je ne sais pas à quoi tu joues avec tes sophismes de merde tu dis que je suis juste bon qu'à consommer mais mec ta gueule je vis dans une maison autonome si tu avais regardé un tout petit peu ma chaîne tu aurais regardé un tout petit truc tu aurais dit ah putain mais en fait effectivement lui il a quand même pas mal de jungle dans son décor peut-être que c'est son jardin éventuellement j'ai fait une vidéo où je montre mes réservoirs d'eau de pluie c'est que oui moi je n'utilise pas d'eau je ne suis pas relié au circuit à tout à égout ou quoi que ce soit d'accord moi j'ai de l'eau de pluie je la récupère je produis ma propre électricité qu'est-ce que tu viens me parler de gaspillage quelle leçon as-tu à donner j'ai planté mes propres bananiers j'ai 20 bananiers qui sont en train de pousser d'accord j'ai planté du citron j'ai planté des pastèches j'ai planté du melon j'ai planté du piment des aubergines des courgettes ce qui pousse ici quoi est-ce que toi tu en fais autant et tu vas me faire croire que si je fous 3 poules dans mon jardin que je mets des bassins avec des poissons pour les pêcher les bouffer tu crois que c'est moi qui vais plus polluer que toi dans ta cité de béton mec mais redescends sur terre 30 secondes redescends sur terre arrête avec tes délires genre oui j'ai mis des visages comme ça j'ai bouche comme ça t'as l'air d'un mongol j'aimerais bien que tu m'expliques tout le gaspillage j'aimerais bien que tu m'expliques en quoi ce que je fais est mal en quoi ce que je fais est condamnable parce que toi t'aimerais que ça soit condamnable vu que tu veux que ça soit interdit si jamais je franchis cet interdit t'aimerais qu'il y ait une sanction je sais pas une amende la prison explique moi le truc c'est que ça l'est pas tu sais que ça l'est pas tu sais que mon mode de vie est plus simple le tien à t'écouter dans l'absolu l'esclavage la colonisation le travail des mômes donner la mort sans nécessité cogner pour corriger on aurait pas apporté de jugement de valeur dessus et encore moins de morale tes propos sont à gerber là encore une fois tu nages en plein délire moralisateur aucun argument pour prouver que c'est mal tu n'as avancé aucun argument pour prouver que c'est mal moi j'attendais cet argument irréfutable pour prouver que c'est mal d'accord pourquoi est-ce qu'on devrait considérer tous ces faits là comme étant mauvais comme étant mal explique moi tu ne peux pas pourquoi parce que l'éthique ne rentre pas dans les faits la morale ne rentre pas dans les faits donc ça c'est pas objectivement mal d'accord la preuve il y avait des systèmes moraux qui à l'époque les défendait t'as pas eu grand chose à dire là dessus en t'entendant des moins j'ai acté avec ta sale bouche c'est toi le bourgeois c'est toi le contre-révolutionnaire c'est toi le porte-étendard de tout ce qui flingue le monde depuis l'occident c'est toi le défenseur du système capitaliste ou est-ce que t'as vu une seule fois que je prenais le capitalisme mais nulle part mec nulle part je vis reclus au bout du monde qu'est-ce que tu veux que j'en a fou de ta société capitaliste au contraire je la conchis tout ce que t'es bon à rétorquer c'est 4 photos de buffle un chien dans la montagne et des tartempions qui vont se paumer dans le fin fond de la Sibérie tu confonds économie du massacre et situation anecdotique pour ne pas dire extraordinaire situation extraordinaire ? non encore une fois non c'est pas extraordinaire c'est le quotidien des gens dont tu parles mec c'est le quotidien des gens dont tu parles et un peu de respect et merci le name dropping quand tes arguments manquent de substance Nietzsche épique tête Marx Kipling Vermeer Herzog Vittorio de 6K qu'est-ce qu'il y a 2 pouces et qu'il s'en barbouille le pourtour anal j'y aime d'eau abonne-toi du name dropping name dropping du name dropping non mec parle en français déjà t'es en France tu parles en français putain respecte-toi mec respecte-toi et donc non c'est pas du name dropping donc non c'est pas un étalage de confiture sur une tartine trop grande ce sont des références culturelles des références philosophiques qui viennent appuyer mon propos qui viennent appuyer dans le cas de Vittorio de 6K un dilemme moral qui viennent appuyer des réflexions d'accord sur comment vivre des gens à l'autre bout du monde chez Werner Herzog et des réflexions philosophiques d'accord chez Nietzsche ou chez Epictet et quand je cite Rudyard Kipling c'est juste pour te montrer que tu as tort historiquement d'accord mais si on n'a plus le droit de te montrer que tu as tort sinon on fait du name dropping mais mec c'est-à-dire que toi tu interdis toute discussion tu interdis tout débat tu fermes absolument tout tu comprends ça ou pas c'est-à-dire que toi tu fais ah bah non regarde il a cité un truc il fait du name dropping oui 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 il cite des gens qui me contredisent des mouvements que j'ai tort mais c'est du name dropping oui oui c'est du name dropping ridicule pathétique pathétique mec pathétique non quand on fait une argumentation on se base sur des gens sur des pensées je ne fais pas un argument d'autorité je n'ai pas dit que ce que Nietzsche a dit c'est vrai parce que Nietzsche l'a dit je n'ai pas dit que ce que Epictet a dit c'est vrai parce que Epictet l'a dit on est d'accord c'est pas ça que j'ai fait moi je te propose un mode de pensée alternatif un mode de pensée qui te permettrait de dépasser ton nihilisme de merde d'accord ton nihilisme de merde qui est là comme ça dans le mode d'assaise il fait mais non je ne suis pas un ascète parce qu'en fait j'en ai pas besoin pour vivre t'es con ou quoi l'assaise c'est justement ce passé de ce dont tu n'as pas besoin pour vivre t'es pile dans ta putain d'assaise pile dedans combien de scientifiques combien d'écologistes combien d'éthologues tirent la sonnette d'alarme et nous rabâchent la situation d'urgence qu'est la nôtre où est-ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas être écolo j'aimerais savoir où est-ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas être écolo où est-ce que j'ai contredit le moindre scientifique sur le réchauffement climatique sur l'impact écologique de la consommation de la viande où est-ce que j'ai fait ça je n'ai jamais fait ça en général je me range à toutes les études scientifiques qui vont dire qui font consensus d'accord parce que je ne suis pas expert dans le domaine mais encore une fois moi je suis d'accord sur l'urgence écologique là où je ne suis pas d'accord c'est sur l'interdit moral de tuer un animal pour son propre plaisir est-ce que tu comprends la différence ou est-ce que tu es trop bouché c'est-à-dire que si moi j'élève dans mon jardin d'accord mon jardin de 8000 m² d'accord donc il y a de la place j'élève des poissons et que je décide d'en bouffer ça ne changera rien au niveau de l'écologie est-ce que tu comprends ça ou tu ne le comprends pas d'accord si on veut agir au niveau de l'écologie il faut faire quelque chose au niveau des modes de production c'est pas forcément le fait de manger de la viande qui pose problème c'est peut-être la quantité qu'on en mange d'accord et la manière avec laquelle il est produite si tout le monde a une poule sur son balcon qui pond un oeuf je ne suis pas sûr qu'on risque la catastrophe écologique ou alors j'aimerais une étude qui me le montre en attendant encore une fois qui est le plus écolo toi ou moi c'est un concours de bite je ne suis pas sûr que tu gagnes je répète et nous faire croire que l'esclavage bon ça va où est-ce que j'ai dit que l'esclavage ça va explique-moi où est-ce que j'ai dit ça vas-y dis-moi où est-ce que j'ai dit que l'esclavage ça va j'ai pas dit que l'esclavage ça va t'as vu t'es dans le déni mais t'es dans le déni et après c'est moi qui invente tes propos c'est moi qui invente des propos mais t'es jamais dit que l'esclavage ça allait j'ai aucune envie d'être esclave et j'ai aucune envie que quiconque soit esclave c'est pas mon délire à part des esclaves sexuels peut-être comme dans les mille et une nuits c'est de la culture perse est-ce que t'es vraiment sûr de vouloir t'amuser à contredire à dire oui mais c'est standaleux etc je sais pas fais attention c'est pas ta culture mon avis te prononce pas c'est pas très mon avis c'est pas très le progrès de se prononcer sur une culture qui est pas la tienne donc tais-toi je n'ai aucun argument valable mec je t'ai défoncé je t'ai démonté et je l'ai refait d'accord je t'ai redémonté j'ai montré que tu ne connaissais rien à la philosophie rien à l'histoire rien à la culture d'accord tu es un inculte bourgeois avec un mac et donc si tu n'as pas le niveau pour discuter avec moi de tous ces sujets je t'invite à faire ce dont on ne peut parler il faut le taire